Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien.com. Je veux aujourd'hui vous présenter le PA5X de chez Korg. Bien sûr vous le connaissez, il est sorti il y a déjà quelques temps. C'est un synthé arrangeur. On va bien sûr parler du côté arrangeur mais surtout sur cette vidéo de tout ce qui est synthé. On va prendre un exemple très 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 simple. Les sons sont bien sûr d'origine. Je n'ai pas changé quoi que ce soit. Je vais prendre un son qui est sur la sonorité MySéquenceur. Ce son là vient de la famille synthépad que vous voyez à l'écran et j'ai été chercher sur la banque 7 le MySetting. Donc c'est le son d'origine. Écoutez bien c'est assez particulier parce que il n'y a pas qu'un seul son et c'est là la force du PA5X. C'est qu'un seul programme. Les autres si je l'éteins, j'ai rien. J'annume un programme et j'ai tous ces sons de piano électrique, violets et ainsi de suite. Mais pourquoi pas rajouter un son de piano par dessus. C'est un exemple. Pourquoi pas rajouter encore un autre son. Trois huppères. Tout ça c'est pour ma main droite ou mes deux mains en même temps si vous voulez. Mais j'ai mon arrangeur qui est derrière. Huit pistes d'arrangement. Batterie, percussion, basses, cinq accompagnements. Bien sûr sous les sons qu'on a entendus, je peux les mettre dans mon arrangement. Mais pourquoi pas en rajouter d'autres. C'est parti. Arrangement. Pas de problème de polyphonie. Prenons un autre exemple. Je vais aller sur ma banque son édition et je vais prendre par exemple WebSéquence. WebSéquence, pour ceux qui sont un petit peu branchés synthés, il y a bien longtemps chez Core, il y avait un clavier qui s'appelait le WebStation. Ils ont ressorti il n'y a pas très très longtemps des petits claviers synthés qui s'appellent WebSet. Ce sont des claviers un peu particuliers. Au lieu de mettre tous les sons en même temps, je vais les avoir par étapes. Écoutez. Ça passe d'un son à un autre. Prenons un autre son. Encore une fois, d'origine. Je vais rentrer un petit peu dans l'édition. J'ai cinq échantillons. On va écouter. Ça, c'est sympa, mais ce piano électrique, j'aimerais bien le changer. Eh bien, je vais les chercher dans mes échantillons. Je vais prendre mon piano électrique, par exemple. Et là, je vais chercher. J'ai des milliers et des milliers d'échantillons dessus. Si je veux, par exemple, un son d'orgue, mais ça n'a pas nuit aux autres sons. Ça, c'est intéressant. Prendre des sons, c'est très bien, mais comment, en fin de compte, on peut travailler ces sons ? Je prends un exemple, encore une fois, d'origine. Je vais sur la page Saint-Epad et je vais sur Big Paner. Comment ce son a été travaillé ? Je vais me mettre sur Menu, Basique, et m'indique que j'ai deux échantillons sur ce son. Un premier, un deuxième qui me permet d'avoir cette nappe un petit peu analogique. Mais j'aimerais bien rajouter quelque chose. Je peux aller jusqu'à 24 échantillons. Là, je vais me mettre de deux. Je vais aller jusqu'à trois déjà. Automatiquement, je vais rentrer dans mon mode oscillateur. Donc, j'ai mon premier qui est marqué, donc la nappe, et mon troisième qui est ici. Automatiquement, il me met un son de piano. On l'écoute. Je peux lui régler, bien sûr, le volume. Ça veut dire que je peux descendre un petit peu mon son de piano. Je peux même, à la place du piano, le changer. Alors, j'ai des milliers et des milliers d'échantillons. Allons sur, allez, un piano électrique. Pourquoi pas aller chercher des sons plus, allez, un orgue ? Je peux aller même filtrer. J'ai automatiquement, sur mes faders, un bouton qui me donne la résonance, et aussi de cut-off, qui me permet de travailler. Et si ça m'intéresse, je fais save et je l'enregistre dans la machine. Revenons sur une autre sonorité. La sonorité qu'on a souvent envie d'avoir, c'est le son de saxophone. Un sax, quand on l'écoute, on n'a pas qu'un seul son. Il y a toujours le souffle du saxophoniste, l'effet des mécaniques sur le sax, et ainsi de suite. On a le souffle. J'ai ce qu'on appelle des articulations sur le côté. D'avoir des effets qu'on ne pourrait pas vraiment faire au clavier. En plus d'un arrangement. Allez, on va en changer. On peut maintenant s'amuser, pour les personnes travaillant du direct, sans rentrer avec le côté arrangeur, de splitter le clavier. On peut le splitter trois fois. Alors que j'ai mon piano. Et j'ai ici un violoncelle. Chose intéressante aussi, c'est que mon violoncelle n'est pas sur un seul son de violoncelle. On a échantillé toutes les ambiances qu'on peut avoir avec un vrai violoncelle. Qui me donne un trémolo. Je peux lui donner des effets de coupure en pizzicato. Donc tout ça se fait en direct. Il n'y a pas à programmer quoi que ce soit. Tout est déjà programmé dans la machine. Bien sûr, vous pouvez programmer. C'est l'intérêt d'un synthé. Que ce soit sur mes intros, mes breaks ou mes fins, je peux doubler ou tripler ou quadrupler ma longueur. Je prends un exemple. Mon break est là. Ecoutons-le. Une mesure. Mais si j'appuie deux fois de suite. Il se met en boucle. Je peux rajouter des échantillons. Ces voix viennent aussi d'un mode qui est magique sur le PA5X. C'est le mode du sampling. Il y a un sampler incorporé qui me permet vraiment d'aménager mes styles et de pouvoir lui donner un petit peu plus de vie. Mais je peux encore aller plus loin. J'ai déjà des effets qui sont dédiés pour mon arrangeur. Donc pour le côté arrangement. Mais j'ai aussi des effets qui sont dédiés pour ma main droite. Ma base qui est traditionnelle. Elle est là. Voilà. J'ai mon style qui est posé. Je vais aller sur Mixer. Mixer, il m'indique que j'ai tous mes volumes qui sont posés. Mais je ne vais cibler que la sonorité de mon solo. Oui, il est ici entouré en orange. J'appuie sur la petite table de mixage. Et là, je tombe sur la page Effets. Du côté gauche, j'ai les effets pour mon arrangeur. Du côté droit, c'est pour ma main droite. Et là, je sais qu'il y a un délai. Oui, il est là. Et j'ai aussi une reverb. Elle est là. Bon, c'est très bien. Mais j'aimerais bien rajouter une petite distorsion sur mon son. Entre autres, tiens, California Amp. Sauf que j'aimerais bien personnaliser cette distorsion. On l'écoute. Elle est encore légère. On va lui donner un petit peu plus de Drive. Ah, une petite saturation qui me donne le petit plus. Ah, c'est pas mal. Tiens, je vais rajouter un petit peu plus de Weight Drive. Voilà, c'est très bien. Alors bien sûr, après avoir trafiqué un petit peu ses effets, on va l'écouter sans et avec. Plus creusé, avec l'effet. Qui me donne plus de poids. Mais j'aurais pu faire ça aussi pour le délai et pour la reverb. Tout, et bien sûr, est programmable. Si tout ça m'intéresse, je le stocke en mémoire et c'est dans la boîte. C'était la présentation du PS5X. C'était avec des petits trucs en plus. J'espère que je vous aurais un petit peu titillé sur ce produit parce que c'est vraiment une machine exceptionnelle de pouvoir encore une fois mixer le côté arrangeur et le côté synthé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...